Bonjour et bienvenue à la présentation de cette vidéo qui va parler des isotopes. Donc sur cette image déjà on voit trois exemples d'isotopes qui sont trois isotopes de l'hydrogène. Fait qu'est-ce que ça veut dire ça un isotope? Ben des isotopes c'est des atomes qui représentent le même élément mais qui vont avoir des nombres de neutrons différents. Ça va être le même élément parce que le nombre de protons va rester le même et c'est le nombre de protons qui détermine l'identité de l'atome. Ce qui va changer c'est la masse parce que c'est le nombre de neutrons. Pas le nombre de protons, pas le nombre d'électrons, seulement le nombre de neutrons. Alors des exemples de ça, on va prendre l'exemple du carbone. Il existe trois formes du carbone dans la nature. Il y a le carbone 14, donc ça veut dire que ce carbone là va avoir une masse de 14 dans son noyau, un nombre de masse de 14. Le carbone 13 qui a un nombre de masse de 13 et le carbone 12. Dans les trois cas, ce que je veux que tu remarques, c'est que les trois atomes de carbone vont toujours avoir six protons. C'est son identité. C'est toujours six protons qui va avoir le carbone. Ça, ça ne change pas. Mais observe le nombre de neutrons. Dans le carbone 12, il y a six neutrons. Dans le carbone 13, il y a sept neutrons. Et dans le carbone 14, il y a huit neutrons. Donc le nombre de neutrons change. Ça veut dire que la masse change, mais le nombre de protons reste toujours le même. Si tu ne te souviens pas comment trouver le nombre de neutrons, tu devras retourner dans la vidéo précédente où on avait expliqué que le nombre de neutrons était trouvé en faisant la masse moins le numéro atomique. Et le numéro atomique du carbone, c'est six. C'est pour ça qu'il a six protons. Le numéro atomique donne toujours le nombre de protons. Pour les isotopes, qu'est-ce que ça a de spécial? Pourquoi c'est important d'en parler? Parce que le carbone 12, le carbone 13 et le carbone 14, il va y avoir des choses qui se ressemblent, puisqu'ils ont tous six protons, six électrons. Mais il va y avoir des choses différentes aussi. Et ces choses-là, on appelle ça des propriétés. Alors les propriétés du carbone vont être différentes si ce sont des propriétés qui sont physiques. Mais elles vont être identiques si c'est des propriétés chimiques. Parce que les propriétés chimiques, elles vont dépendre seulement de l'arrangement des électrons. Et comme il y a toujours le même nombre de protons, ça veut dire qu'il va y avoir aussi toujours le même nombre d'électrons. Et s'il y a toujours le même nombre d'électrons et qu'ils sont toujours arrangés de la même façon, bien le comportement chimique des isotopes va être le même. Mais leur masse est différente. Parce que le carbone 14 a plus de neutrons, bien il va y avoir une masse différente que le carbone 12. Et quand la masse est différente, bien ça veut dire que ça va affecter les propriétés physiques. Des exemples de propriétés physiques, ça pourrait être le point de fusion, le point d'ébullition. Ça pourrait être la densité. Ça c'est la masse volumique. Et il y en a d'autres. On va en apprendre plusieurs des exemples de propriétés physiques bientôt. Et là, ça va être différent selon les isotopes. Parce qu'ils ont une masse différente. Alors si on fait le dessin de ces isotopes-là, bien pas le carbone. On va utiliser l'oxygène cette fois, juste pour faire différent. Bien dans les dessins, tu remarqueras qu'il y a toujours le même nombre de protons. Donc 8 protons ici, 8 protons ici, 8 protons ici aussi. Il va toujours avoir le même nombre d'électrons. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 électrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 électrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 électrons. Donc ça, ça ne change pas non plus. La seule chose qui change, c'est le nombre de neutrons. Donc on a 8 neutrons ici, 9 neutrons au milieu et 10 neutrons à droite. Et ça, on va le représenter dans la notation qu'on a apprise aussi dans la vidéo précédente. Donc la notation nous disait qu'on écrivait le symbole. Et en bas, on ajoutait le numéro atomique. Et en haut, c'était la masse, le nombre de masse. Donc le 8 qui est ici va toujours être le même pour les trois exemples. Mais la masse atomique, le 16, 17 et 18, va être différente pour chacun des isotopes. Comment faire pour savoir que c'est vraiment des isotopes? Et là, il va falloir observer la notation comme il faut. Donc si on regarde le lithium qui est ici, on a lithium 3, 6 avec lithium 3, 7. Alors oui, ce sont des isotopes. C'est le même élément, l'élément Li et Li, c'est le même élément. Il y a 3 protons, il y a 3 protons, c'est le même élément. Mais il a un nombre de neutrons différent puisqu'il a une masse différente. Donc les deux vont être des isotopes parce qu'ils ont le même nombre de protons, mais leur nombre de neutrons est différent. Donc pour trouver le nombre de neutrons, il faut soustraire masse moins numéro. Donc ici, 6 moins 3, ça donne 3. Et 7 moins 3, ça donne 4. Donc il y en a un qui a 3 neutrons, l'autre qui a 4 neutrons. Il y a un nombre de neutrons différent, mais un nombre de protons identiques. Alors effectivement, ce sont des isotopes. Il faut vraiment faire attention aux chiffres en haut et aux chiffres en bas. Il faut les observer comme il faut. Parce que si on regarde ici, le N714 et le C614, on pourrait croire que c'est des isotopes si on regarde trop vite parce qu'il y a un 14 en haut et il y a un 14 en haut encore. Mais ce 14-là, ça représente le nombre de masses, ça ne représente pas le numéro atomique. Ce ne sont même pas le même élément. Lui est numéro 7, alors c'est de l'azote. Et lui est numéro 6, alors c'est du carbone. Si ce n'est pas le même élément, ça ne peut pas être des isotopes. C'est sûr qu'il va y avoir le même nombre de masses, mais parce qu'ils n'ont pas le même nombre de protons, ils ne représentent pas le même élément et ils ne peuvent pas être des isotopes. Le U qui est ici, c'est une unité qu'on utilise pour représenter le nombre de masses. Plus tard, on va être capable de le convertir en grammes, mais pas tout de suite. Ça fait qu'on va garder le U pour dire qu'il y a 14 unités de masses dans son noyau. Plus tard, on va voir la vraie unité. Le troisième exemple, c'est pour le silicium et l'aluminium. Donc déjà en partant, on sait que ce n'est pas des isotopes, parce que ce n'est même pas le même élément. Mais il faut faire attention, parce que là, on a appris qu'il faut soustraire. Si on fait 28 moins 14, ça va donner 14. Et si on fait 27 moins 13, ça va donner encore 14. Ça fait qu'on pourrait croire que c'est des isotopes. Mais ce n'est pas le cas, parce que ce n'est même pas le même élément. Il y en a un qui a 13 protons, puis l'autre qui a 14 protons. Bon, alors si ce n'est pas le même élément, ça ne peut pas être des isotopes. Même si, en faisant la soustraction, on est arrivé au même nombre de neutrons, ce n'est pas ça qui va nous dire que c'est un isotope. OK, il faut vraiment faire attention de bien décoder la notation pour être sûr qu'on dit que le même nombre de protons, mais le nombre de neutrons différents, va nous donner les isotopes. Alors, pourquoi c'est important l'isotope? Bien, parce que dans la nature, c'est comme ça. Il y a différentes versions de chaque élément. Bien, pas tous les éléments, mais plusieurs. Donc, si on prend l'exemple du chlore ici, bien, on a mesuré que dans la nature, c'était comme ça. Il y avait 25% du chlore de la nature qui était du chlore pesant à 37 masses. Et il y avait le 3 quarts du chlore, qui était du chlore léger, à seulement 35 U de masse. Fait que c'est comme ça dans la nature. Fait que qu'est-ce qu'on va mettre dans le tableau périodique? Il va falloir qu'on mette une masse dans le tableau périodique. Est-ce qu'on va mettre 35 ou bien si on va mettre 37? Bien, on va mettre ni l'un ni l'autre. On va mettre la moyenne. Mais ce ne sera pas une moyenne normale, parce qu'une moyenne normale, ce serait 35 plus 37 divisé par 2 égale 36. Puis quand on regarde dans le tableau périodique, ce n'est pas 36 qu'on a. C'est 35.45. Donc comment ils ont fait pour arriver à 35.45? Bien, ils ont utilisé la moyenne pondérée. La moyenne pondérée, c'est ce qu'on fait nous autres les profs quand on calcule ta note. Des fois, on va donner plus d'importance à un examen qu'à un autre. Ou on va donner plus d'importance au projet qu'au quiz. Donc ça, c'est des moyennes pondérées où on donne une valeur, un poids, une importance à une certaine catégorie. Bien, on les a nos importances ici. On a 75 % et 25 %. Alors, on va aller apprendre comment faire le calcul, puis on va vérifier si on arrive à la même chose que le tableau périodique. Donc comment est-ce qu'on calcule une moyenne pondérée? Bon, déjà, je veux que tu arrêtes de penser que moyenne, c'est la somme des items divisé par le nombre des items. Ça ne sera pas le cas. Donc ce n'est pas ça qu'on va faire, parce que ce n'est pas 36 qu'on va avoir comme réponse. C'est correct comme calcul de moyenne, mais nous, on ne fait pas la moyenne, on fait la moyenne pondérée. Donc comment est-ce qu'on va faire une moyenne pondérée? Bien, on va additionner, donc ça va être une somme quand même, on va additionner mes items, donc dans ce cas-ci, c'est la masse, multipliée à son pourcentage. Donc on va faire le 37 x 25 %, puis on va additionner ça au 35 x le 75 %. C'est ça qu'on va additionner ensemble. Donc le 35 x le 75 % va être additionné au 37 x le 25 %. Bon, pour les besoins du calcul, j'ai transformé le signe pourcent en fraction sur cent. Moi, personnellement, je trouve que c'est plus facile comme ça, mais si toi, ta calculatrice, elle a un piton pourcent, tu préfères l'utiliser, c'est à ton choix. Mais moi, personnellement, dans tous mes exercices, je vais utiliser la fraction sur cent. Je trouve que c'est plus facile après pour faire le calcul. Donc 35 x 75 divisé par cent, ça donne 26 et un quart. 37 x 25 divisé par cent, ça donne 27 et un quart, 9 et un quart. Et quand je les additionne ensemble, ça donne 35 et demi, ce qui est effectivement ce qu'on retrouve dans le tableau périodique. Donc il faut que tu sois capable de faire des calculs de masse pondérée comme ça, et aussi être capable de les faire à l'envers. C'est-à-dire qu'on a le tableau périodique maintenant. Donc on connaît la masse moyenne, la masse atomique moyenne pondérée de l'élément. Et si on connaît ça, et on connaît c'est quoi les masses de chacun des isotopes, on est capable de retrouver les pourcentages d'abondance de chacun des isotopes. Fait que l'exemple qu'on a ici, c'est pour le bord. Il existe deux versions du bord dans la nature. Il y a du bord 10 et il y a du bord 11. Et le tableau périodique, la masse moyenne nous dit que c'est 10,811. Alors, on veut retrouver le pourcentage. Ça veut dire que maintenant, mon inconnu, ça va être le pourcentage. Fait que j'ai mis X, c'est mon pourcentage. Parce que j'ai seulement deux isotopes, bien si j'ai, je sais pas, 12% de 1, bien l'autre, ça va être 100 moins 12, ça veut dire 88. Ou si j'avais 45% de 1, l'autre, ça serait 100 moins 45 égale 55%. Donc, ça va être toujours 100 moins le premier qui va me dire c'est quoi le pourcentage de l'autre isotope. Bon, honnêtement, j'aurais pu poser que le 11 était ici, que le 10 était là. Ça changera absolument rien au calcul. Ça va juste changer à l'analyse la réponse à la fin. Fait que la formule qu'on avait, c'était moyenne pondérée est égale à la somme des masses fois le pourcentage. Dans ce cas-ci, j'ai seulement deux masses, deux isotopes. Donc, masse fois le pourcentage du premier, le bord 10, plus la masse fois le pourcentage du deuxième, le bord 11. Fait que la moyenne, je l'ai, elle est dans le tableau périodique. Fait que je vais l'écrire. 10,811, c'est la réponse du tableau périodique. La masse du premier, c'est le 10 qui est ici, multiplié à son pourcentage, qui est mon inconnu, donc c'est X. Et c'est X pour 100, donc ça va être X sur 100. Et pour le deuxième, ça va être la masse du 11 qui est ici, multiplié à son pourcentage. Son pourcentage, c'est le 100 moins X pour 100, donc lui aussi, il est sur 100. Fait que rendu là, bien, il reste juste à faire de la jeb. Fait que j'espère que t'es bon en maths. On peut distribuer le 11, donc 11 fois 100, 11 fois X. Et puis après ça, on va multiplier par 100 partout. Donc voici la démarche. N'hésite pas à peser sur pause si t'as besoin d'un petit peu plus de temps pour la décoder et l'essayer. Mais chose certaine, à la fin, on arrive à X égale 18,9. Donc là, il faut analyser cette réponse-là. Le X représente quoi? Il représente le pourcentage de bord 10. Et si je veux trouver le pourcentage de bord 11, bien, je dois faire 100 moins X. Donc 100 moins 18,9 va me donner combien de pourcents de bord 11. Et après ça, j'écris la réponse. C'est-à-dire que je vais avoir 18,9 % de bord 10 et 81,1 % de bord 11. OK. Petite parenthèse pour ceux d'entre vous qui font IB avec moi. Comment est-ce qu'on fait pour savoir que c'est 18,9 % et 81,1 %. Comment est-ce qu'on l'a mesuré, ça, dans la vraie vie? Bien, c'est avec un appareil qui s'appelle un spectrographe de masse. Et cet appareil-là, il a plusieurs composantes. Et tu dois connaître qu'est-ce qui se passe à chaque étape, dans chaque partie du spectrographe de masse. Donc la première partie, bien, il faut injecter notre échantillon. Donc ça, c'est la première partie, l'injection. Donc l'échantillon est inséré dans l'appareil. La deuxième partie, c'est la vaporisation. Parce qu'il faut absolument que l'échantillon soit gazeux. Un solide ou un liquide ne sera pas capable de se déplacer dans l'appareil. Anyway, il ne sera même pas capable de se faire ioniser. Donc il faut absolument que ça soit un gaz. Fait que la vaporisation va se faire en manipulant la pression et la température à l'intérieur de l'appareil. Une fois que notre échantillon est sous forme gazeuse, bien là, on va pouvoir l'ioniser. C'est-à-dire qu'on va lui arracher des électrons pour qu'ils deviennent positifs. Fait que ça ne sera plus un atome, ça va être rendu un ion. Et quand il va être positif, bien, il va se faire accélérer, il va se faire attirer, il va avoir une attraction parce que la plaque qui est ici va être négative et les positifs sont attirés par les négatifs. Donc il va y avoir une attraction qui va faire que les ions qui sont dans la chambre numéro 3 vont être attirés vers le 4. Et là, il y a un petit trou ici qui va leur permettre de passer à travers. Et ils vont passer très, très vite. C'est une grosse accélération. Rendu dans la chambre 5, tu vois que c'est courbe parce qu'ils ont mis des aimants de chaque côté. Donc ça, c'est l'étape de déflexion. C'est-à-dire que ces aimants-là vont faire dévier la particule qui est en train de bouger. Elle bouge parce qu'elle s'est faite accélérer. Donc elle s'en va en ligne droite. Mais elle ne restera pas en ligne droite à cause des aimants. Elle va tourner. Et donc ça, c'est l'étape de déflexion. Et à la fin, on met une plaque, genre une plaque photographique, si tu veux. Et ça va détecter, donc c'est l'étape de détection, ça va détecter la présence des ions de chaque masse. Pourquoi de chaque masse? Parce que la déflexion va dépendre de deux facteurs. Ça va dépendre de la masse et de la charge. Donc dans ce cas-ci, ce qui nous intéresse, c'est la masse. Plus tard, on va parler de la charge. Donc ce qui nous intéresse, c'est la masse. Et donc ça veut dire que plus la masse est grande, plus ça va être difficile de le faire tourner. Donc les isotopes qui vont être plus légers vont être plus tournés. Ils vont apparaître de ce côté-là de la plaque photographique. Et les isotopes qui sont plus lourds vont être moins déviés et ils vont apparaître de ce côté-là de la plaque. Et ce qu'on obtient ici, c'est donc le spectrogramme de masse. Et on va voir s'il y a eu pas beaucoup ou s'il y a eu beaucoup de chaque masse. Donc ça, c'est la façon dans la vraie vie qu'on a été capable de calculer le pourcentage de chaque isotope pour un élément. Fin de la parenthèse pour les IB. Maintenant, on va voir pourquoi c'est... à quoi ça sert dans la vraie vie, les isotopes. Bien, il y a une autre sorte d'isotope qui s'appelle les radioisotopes. Donc c'est les isotopes radioactifs. Eux, ils ont une grande utilité dans notre vie. Les isotopes radioactifs vont avoir... vont se désintégrer. Ils vont se désintégrer à un certain rythme. T'as appris ça l'année passée en Science 10 où tu as parlé de la demi-vie. Donc ils vont se désintégrer et ces radioisotopes-là, si on connaît combien de temps ça se prend pour les désintégrer, bien, on va être capable de les utiliser dans certaines situations. Les radioisotopes, pour les créer, on peut les faire avec n'importe lequel. Finalement, il y en a qui sont plus utiles que d'autres dépendamment de leurs propriétés physiques et chimiques, mais il suffit juste de les bombarder avec des neutrons puis ils vont devenir radioactifs. Alors, à quoi ça peut bien servir? Bien, ça a des utilités, par exemple, en médecine. On a l'IOD 31, l'IOD 125 qu'on peut donner parce qu'ils vont être absorbés par la glande thyroïde, donc ils sont absorbés par un orgade spécifique. Et là, si on prend des radiographies ou un MRI ou un CAT scan pour détecter la présence du radioisotope dans l'organisme, bien, parce qu'ils sont absorbés par un seul organe, bien, on va être capable de voir cet organe-là et on va être capable de faire des diagnostics sur cet organe-là en particulier. Dans le cas de l'IOD, c'est la glande thyroïde qui va être capable de l'absorber, donc ça va être utilisé pour diagnostiquer des problèmes de thyroïde. Donc, ça va être les PET scans qui vont nous permettre de tracer le passage de ces isotopes radioactifs-là ou dans certains d'autres cas, ça pourrait être autre chose. Le barium aussi qui est utilisé dans le système digestif. Donc, différents isotopes vont avoir différentes utilités en médecine. Une autre utilité, c'est en technologie. On peut utiliser les rayons gamma qui vont être des rayons de radiation assez puissantes pour être capable, par exemple, de mesurer l'épaisseur des plaques de métal. Donc, certains radioisotopes peuvent dégager ces rayons gamma-là et on va les utiliser en technologie comme ça. Et le dernier, le plus important, surtout pour les amis IB, c'est le carbone 14. Donc, le carbone 14, il est très spécial parce qu'il est dans les êtres vivants, dans toutes les choses qui sont biologiques, que ça soit les os, les dents, les cheveux. Donc, le carbone 14 va permettre de donner une date aux artefacts biologiques. Donc, pas pour les roches, puis pas pour les briques, mais ce qui a déjà été vivant. Donc, ça peut être des dents, ça peut être des ossements. Donc, le carbone 14, pourquoi c'est comme ça fonctionne dans les êtres vivants? Bien, parce que le carbone 14, il est présent dans la nature, il est là de façon naturelle. Présentement, tu as du carbone 14 à l'intérieur de ton corps, OK? Donc, c'est normal, c'est correct, c'est comme ça. Et dans ton corps, quand le carbone 14 se désintègre, sa demi-vie, va faire qu'à la fin, il va se transformer en azote 14. Puis ça, c'est de l'azote juste normal, c'est juste de l'azote. Fait que le carbone 14, quand il est dans ton corps, il va tranquillement se désintégrer et devenir de l'azote, mais tu continues à manger et à respirer et à vivre. Donc, tout le carbone qui s'est désintégré dans ton corps va être remplacé par du nouveau carbone 14. Alors, ce carbone 14-là va toujours avoir une concentration égale dans ton corps tant et aussi longtemps que tu es vivant. Parce qu'à mesure que le carbone se désintègre en azote, tu réingères du nouveau carbone 14. Fait que ça va toujours rester égal. Mais aussitôt que l'animal va mourir, bien là, le carbone 14, lui, va continuer à se désintégrer. Mais parce que l'animal est mort, il ne va plus manger et remplacer son carbone 14. Donc, la quantité de carbone 14 va tranquillement diminuer. Et si on connaît, en mesurant de façon très précise, si on connaît la quantité de carbone 14 et on compare ça à la quantité d'azote 14, bien, on va être capable de déterminer ça fait combien de temps que cet animal-là est mort. Comment on fait pour le savoir? Bien, à cause de la demi-vie. Donc, on sait que la demi-vie du carbone 14, c'est 5700 ans. Ça veut dire que ça prend 5700 ans pour que la moitié du carbone 14 devienne de l'azote 14. Fait que, moins il reste de carbone 14, donc, plus qu'il y a d'azote 14, plus que ça fait longtemps que cet animal-là est mort. Fait que, si on trouve des dents dans une forêt ou si on fait des recherches archéologiques et on trouve une poterie dans laquelle il y avait des tissus ou des fluides biologiques ou si on trouve une flèche, une pointe de flèche sur laquelle il y a du sang d'un animal, bien, on va être capable de dire cette pointe de flèche ou ce récipient de poterie, ça fait combien de temps qu'il a été utilisé parce qu'on va être capable de dater les molécules, la carbone 14 qu'il y a dedans à la condition que ça soit des molécules biologiques. Ça, c'est la partie importante. OK. Fait que c'est tout pour les isotopes. Évidemment que dans tes notes de cours, il y a plusieurs exercices à ce sujet-là, surtout des exercices de calcul. Fait que tu vas pouvoir te pratiquer beaucoup à faire les calculs de masse pondérée, mais aussi quelques questions au sujet de l'utilisation des radios isotopes. Fait que je te laisse et on se voit dans la prochaine vidéo. Bye!